Ecoute, je vais t'expliquer pour t'en rappeler. Rouge, c'est le sang des Basques. Le rouge, c'est le sang des Basques. Comme ils sont catholiques, tu as la croix blanche par-dessus. Et tu as la croix de Saint-André verte parce que c'est un pays de forêt. Le drapeau basque licorignan est une invention de 1870. Ce n'était pas le drapeau, mais c'est à l'époque où les premiers théoriciens de l'indépendance et de l'individualité spécifique basque, c'était des intellectuels, ils ont inventé ce drapeau. Je veux dire, c'est une construction intellectuelle. Ça n'a pas d'histoire de passé. Ils ont inventé le nom licorignan. Et c'est aussi à cette époque-là qu'ils ont fait le basque unifié. C'est-à-dire que la grande problématique du basque de la langue, comme il y a sept provinces, quatre provinces basques espagnoles et trois provinces basques en France. Elle et moi, nous ne sommes pas de la même province. Ok. D'accord ? Ok ? Je tiens bien à ce qu'on s'en rappelle. Ok. Dans chaque vallée, il y avait souvent des différences dans la langue. Et c'était pas très souvent une langue, c'était plutôt une langue orale. Peu écrite. Ah, ok. Résultat, eux, on dit, un des moiniers de l'humanité. Il s'est pas foutu de ta gueule, hein. Tu devrais t'afficher ça. Vous auriez lunettes, ça, sur le dos. Ah oui. Tu sais que c'est la colorette de Véarnaise. Ah, ça, c'est la vidéo, non ? Eh, attends. Ah, ça, c'est la vidéo.